bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day honors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire plaisir à certains je sais que certains l'attendent depuis quelques temps pourtant bref donc on va aller ensemble farm et du sable et oui alors pourquoi je vais aller farmer du sable tout simplement parce que le sable va me permettre de fabriquer du ciment qui lui même va me permettre de faire plusieurs trucs notamment pour up le bio réacteur il va falloir que j'ai 20 sacs de ciment ici il y en aura également besoin pour le niveau 2 ainsi que pour le niveau 3 du bio réacteur également ça va me servir évidemment à fabriquer plus tard des briques pour pouvoir faire du level 5 au niveau de la base mais également ça va me servir pour fabriquer le phare qui est à la tour de guet donc on va aller on va les voir ensemble et également la pompe à eau qu'il y a dans les égouts voilà pour éliminer l'eau toxique que l'on trouve dans les égouts et qui est alors en soi ce pas très pénible il suffit de se soigner un peu mais bon si ça peut me faire économiser quelques soins voilà et puis me permettre aussi de faire des allers-retours autant autant en profiter alors pour aller farmer du sable j'ai prévu de la pelle voilà alors on peut aussi ramasser du quartz et des pierres bon ça franchement le quartz je vais pas en avoir besoin parce que du verre j'en trouve suffisamment aux égouts avec justement du verre qui derrière peut me permettre de faire des fibres de verre donc j'ai pas forcément besoin de quartz et puis les pierres c'est pareil on va pas on va pas dans les zones de sable pour ramasser les pierres même si en soi les pierres seront nécessaires pour fabriquer donc ce ciment alors déjà on va mettre up de l'essence dans le dans le bateau je vais aller chercher d'autres bidons d'essence dans la moto on va aller regarder également la recette j'ai commencé à mettre je n'y suis pas allé un depuis j'ai attaqué cette deuxième partie je n'ai pas mis les pieds à part pour aller chercher des algues dans cette zone de sable j'ai simplement récupéré du sable sur les events ça et là et donc voilà j'ai fait ma première fournée ici donc il ya encore 14 minutes à attendre pour avoir le sac de ciment bon ça me saoule déjà je vous avoue ça me gonfle déjà clairement je vais poser plutôt les bidons dans la moto hop alors pourquoi ça me gonfle parce que la bétonnière elle est super longue et surtout ça demande de faire énormément d'aller-retour alors après vous allez me dire ouais t'as qu'à stocker dans les coffres la bauxite etc oui d'accord mais non quoi enfin flemme flemme allez hop on y va c'est parti profitez-en parce que déjà c'est pas souvent c'est vrai qu'on voit cette zone de sable en vidéo et encore moins sur ma chaîne clairement et puis et puis de toute façon il n'y en aura pas forcément d'autres des vidéos sur cette zone de sable allez on y va on prend le bateau mais oui il faut bien l'utiliser ce petit bateau quand même alors au passage je vais aussi prendre évidemment les algues qui elles me permettront de de comment de valider les bio réacteurs à chaque fois que je ferai plus tard le laboratoire voilà je continue à le faire un laboratoire mais j'y vais petit à petit là depuis j'ai eu le drone ça y est maintenant j'y vais mollo je vais y aller pour les events notamment pour récupérer les fibres et les pièces d'usine mais sinon bon voilà j'y vais vraiment quand quand j'ai à la limite rien d'autre à faire pourquoi pas aller conduire dans la zone de sable c'est parti et donc là principalement ouais va falloir un tuyau alors j'ai pris quand même une m16 au cas où il y en ait deux trois qui pop mais il n'y a pas de ia déjà qui pop dans cette zone il n'y a pas le big one non plus qui pop dans cette zone c'est simplement des petits zombies qui peuvent pop de temps en temps des fois on peut se retrouver avec des zombies un peu plus regroupés donc voilà on sait jamais je prends une m16 au cas où mais bon au niveau du stuff voyez il n'y a pas besoin énormément de trucs allez on va déjà directement ramasser les algues donc les algues on peut en avoir une part par tous d'algues ou deux ça dépend ça dépend à les charges là donc ici j'en ai voyez là j'en ai eu deux par exemple deux algues sans zès tout va bien deux algues encore et ici une algue voilà donc ça m'en fait cinq alors après il y en a peut-être toujours cinq je sais pas si c'est si c'est variable ou pas il me semble déjà en avoir eu six une fois c'est possible bon je ne fais pas forcément attention à ça alors le tuyau comme ça sachant qu'il est modé avec la prise à pointe et le robinet hop ok donc ça suffit pour pas se faire toucher par contre faut quand même mettre deux coups alors j'ai gardé moi le découpeur pour des zombies un petit peu plus gros vous allez les voir de toute façon on va les voir ici non nuisible féroce c'est pareil c'est une zone vraiment super simple elle est vraiment facile cette zone à faire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose quoi de de dangereux et puis là bas on ramasse avec la pelle alors au début j'ai ramassé 3 4 3 4 tas de sable et puis après je vais faire séparer dans mon inventaire et puis je vais lancer le mode auto quoi tout simplement hop allez un petit nuisible qui se pointe justement là lui la pop lui la pop 3 voilà et 1 2 3 et puis il faut de la pelle alors la pelle c'est cool parce qu'en ce moment avec les événements on en trouve j'allais dire pas mal on en trouve régulièrement en zone pas tout le temps non plus mais on en trouve quand même de temps en temps dans les zones classiques donc ça c'est plutôt plutôt pratique ça nous évite de les crafter alors ici voyez je me mets en sneak parce que de toute façon il ya certains zombies pas mal de zombies même qu'on ne sera pas obligé d'attirer il ya les croqueurs malades qui font 300 pv et il ya surtout eux voilà c'est les moucherons enragés qui eux ont tendance à vouloir vous cracher dessus donc c'est eux s'il y en a un qui me jeûne pour aller ramasser du sable avec lequel j'utiliserai le découpeur voilà mais pour l'instant donc j'en ai pas besoin voyez j'ai juste à éviter je ramasse hop mon à il y en a encore un qui se pointe salut toi tac voilà 3 encore un tas de sable ici 1 2 3 donc là j'ai certainement avoir besoin de mon découpeur ouais j'ai un moucheron enragé justement qui est là et il ya un tas de sable juste au dessus donc je vais l'utiliser toc donc là c'est nickel ça m'a la one shot et ça lui a évité de me cracher dessus t'as pas du brandage toi ils ont que de la corde c'est assez bizarre ok bon ben là j'ai fait j'ai foiré mon truc c'est pas grave de toute façon c'était peut-être pas plus mal que je l'attire comme ça sinon je risquais d'attirer les autres aussi toi tu as toujours pas de tissu très bien alors là voyez ça en violet là sur la mini map c'est du quartz donc je pourrais éventuellement le ramasser pour derrière fabriquer du verre mais personnellement encore une fois voilà moi ce que j'ai aux égouts ça me suffit pour l'instant si un jour j'ai vraiment besoin de fabriquer du verre je j'irai pourquoi pas en ramasser mais pour l'instant c'est pas nécessaire aller hop là ensuite 1 2 3 voilà et puis bon continue à jusqu'au bout up voyez pas besoin de les attirer les gros ici je risque de devoir l'attirer le petit là quand même allez 1 2 3 4 tac le quartz on s'en fiche le pain on s'en fiche aussi là on va aller voir ce que c'est là haut hop je prends le découpeur puisque ok ça moucheron enragé donc pareil tac un coup de cc à du tissu quand même bon 2 3 il ya un petit tas de sable ici je l'ai vu 1 2 3 ok ici aussi très bien ensuite a encore un qui se pointe puf est-ce que j'ai peut-être pas tout ramasser encore je vais regarder à ça a l'air pas mal je pense que j'ai à peu près fait le tour là on va voir je vais séparer tout ça à bac 40 ouais c'est possible que s'il me semble que c'est 40 ok soin auto super tout va bien c'est le mode auto que je voulais ok eh ben donc c'est bon on a les 40 sable par zone on va regarder ensemble une pelle combien de tas de sable ça fait une pelle neuve donc la bombe à la zone est faite voilà elle est finie voyez c'est vraiment tout tout bête tout tout bête il suffit de faire un aller retour au phare on va les regarder ce phare cette construction il faut 56 mans pour pour finir le phare autant vous dire que ça va mettre du temps vraiment 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 aller hop phare conduire ça et puis on regardera combien combien de sable j'ai ramassé avec une pelle entière regardez ça voilà par contre je vais pas les tuer les pilleurs j'ai pas envie de dépenser mon mon arme à feu pour eux voilà des algues je vais en avoir suffisamment en attendant donc je vais garder mon ma petite ma petite m16 alors là hop ici faire attention à pas l'attirer voilà ouais donc voyez il ya 66 manges et 10 50 c'est 60 ciment 40 verts 20 fibres de verts 30 planches de chêne 15 plaques d'acier et 60 briques bon les briques ça va le vert ça va les fibres de verre elles se feront va falloir quand même que je pense à aller chercher un petit peu de bauxite pour pouvoir fabriquer cette fibre de verre et puis pour le reste bon ça devrait être pas trop pas trop trop mal alors attendez j'ai juste ramassé ça ça évitera de me gêner voilà mon inventaire est plein c'est génial hop vas-y vas-y ramasse un caoutchouc là c'est tellement important aucun butin c'est encore mieux hop allez je pose déjà je vais poser le tas de sable ici et puis on va séparer comme ça voilà et let's go ma tenue et les commandes ouais ça va ça va ça va aller on y retourne alors les algues de une deux encore cinq par contre c'était pas les mêmes mais j'en ai encore eu 5 bon alors là on va regarder une pelle avec une pelle combien de tas de sable ont fait donc là ok là ça risque d'être juste aller on va lui donner un coup tac reste combien ok j'ai le coup en faire une encore alors sont belles les décos à sinon dans cette zone je trouve elles seront pas mal dac donc là je risque d'en attirer un deuxième ouais ok ici bah c'est pareil je vais l'attirer tout seul ce sera plus simple à mince on ne sait pas hop voilà 1 2 à 3 ok l'outil est cassé j'ai déjà mis un coup alors une toi viens là donc lis à bas voyez voilà l'exemple qui va me cracher dessus donc il met du 20 dégâts mais il était à côté des autres donc le bon temps de toc ici ok 2 3 4 5 on va ça va faire une douzaine de tas de sable ça 12 voilà ok 12 on fait douze tas de sable avec une pelle bien bon normalement c'est bon ça a l'air en tout cas on va voir up séparer est ce que j'ai encore d'autres trucs oui j'en ai encore une par la pape à papa il est où mode auto voyez partie se planquer dans le coin le tas de sable là ah oui d'accord ok 1 et dernier voilà impeccable donc là j'ai mes 20 dans le truc plus les 20 ici 5 10 20 ouais c'est ça allez eh ben c'est tout bon 40 également 40 sable donc une pelle pour douze tas de sable ce qui fait 24 24 sable en tout donc on a besoin de aller on va dire une paix et demi par zone pour pouvoir ramasser tout le sable voilà compté à peu près une pelle et demi ah bah là voyez j'ai eu que trois algues cette fois ci allez on va se faire le croqueur malade il était à côté de il était à côté de du tas de sable donc ouais c'est ça j'ai j'ai recalculé vite fait faut prévoyer à les deux pelles prévoyer deux pelles par zone parce que web 24 avec comment avec une pelle vous faites 24 sable il y en a 40 par zone donc voilà comptez on va dire deux pelles pour être large plutôt que une et demie hop donc là je vais me remettre bah ouais parce que pas m'enrhumer quoi puis en plus avec tout le sable qui vole ça va gratter à force allez hop encore un coup voilà oh bah quel dommage j'ai plus de pelle zut bon ben voilà allez on va retourner au port hop alors je vous ai pas dit aussi pour cette histoire d'essence si vous n'avez pas beaucoup d'essence et que vous avez encore un petit peu d'énergie sachez que vous pouvez faire en sorte de tomber en panne avec le bateau d'essence un petit peu sur le même principe la même idée que qu'avec le chopper vous mettez le strict minimum pour pour pouvoir faire démarrer le bateau et derrière vous pouvez le faire en sorte qu'il tombe en panne et finir finir de traverser la mer en courant voilà vous pouvez vous pouvez le faire ça marche aussi bon après je commence et c'est une astuce on va dire pour économiser un petit peu d'essence mais par contre voilà faut quand même avoir de l'énergie sur soi et je n'ai pas fait là parce que comme vous le voyez je n'ai que 50 d'énergie et donc ouais je peux rentrer au port en marchant en courant je peux marcher dans l'eau je peux courir dans l'eau ou alors je peux conduire le bateau donc là je vais conduire le bateau quand même voilà alors pareil sachez une chose là voyez je suis revenu de avec le bateau je retourne donc au port je suis obligé de toute façon de repasser par le port pour pouvoir repartir par exemple à la base si je veux partir à la base mais attention pour ne pas perdre entre guillemets la moto si là je vais du port par exemple je vais du port au bunker b j'y vais en courant la moto va repartir à la base directement voilà elle va pas venir avec moi par contre si je sors avec la moto attendez je vais prendre mon tas de sable quand même il est là voilà ouais bah du coup j'en ai pas fait beaucoup j'ai pas pris beaucoup de pelle sur moi mais ça m'ira bien hop si je sors donc du port avec la moto en étant sur la moto à ce moment là la moto continuera évidemment à me suivre c'est un petit bug c'est bien de le savoir parce que moi même j'ai été au début un petit peu surpris par ce truc c'est vrai j'avais tendance à partir chez par mois la station essence par exemple ou enfin bon peu importe où et je ne retrouvais plus ma moto voilà c'est un petit bug ça ça rien de méchant si ce n'est que voilà on est obligé de finir à pied mais ça peut ça peut arriver donc c'est toujours bon à savoir toc et on va mettre ouais j'ai du ciment et puis faut des cailloux bon ben je ouais ben voilà donc j'ai plus qu'à ramener des cailloux des pierres des pierres calcaires la pouvoir continuer à faire ce ciment et donc ça y est c'est parti pour les allers-retours super relou je vais poser le sable ici hop ok j'ai plus de place c'est génial il me faut de l'eau aussi alors je vais faire comme ça plutôt voilà on va faire ça je vais aller poser le reste du sable dans le coffre qui est là alors j'ai également mis un cadavre comme ça je suis safe ce cadavre là il est safe il risque pas de disparaître donc on peut poser il n'y a pas de souci allez on va mettre ça comme ça j'ai posé les algues avec les autres j'aurais peut-être elle est où l'entrée j'ai perdu la porte elle est là ouais j'ai pas posé bon ben c'est pas grave je vais laisser le tuyau ici moi ça me fera toujours une arme de mêlée en plus voilà et puis le reste c'est bon je vais vous montrer cette histoire de moto donc là je vais sortir à pied voilà sans prendre la moto dans n'importe quelle autre zone on est d'accord que même si vous sortez à pied à part depuis la base évidemment mais depuis le bunker à si vous y étiez en moto et que vous sortez du bunker à pied normalement la moto elle vous suit là on va faire le test ben la moto va pas me suivre et non on va aller à la station essence je crois que j'ai un réservoir à poser là bas et ça c'est dû en fait au bateau voilà c'est dommage mais bon c'est comme ça tac allez on fait courir voyez j'ai pas fait conduire j'ai fait courir d'ailleurs je pouvais pas faire conduire peut-être parce que j'ai plus d'essence de toute manière hop mais ouais elle est repartie toute seule toute à la base j'aurais dû la prendre monter dessus et sortir de la zone avec avec la moto là j'aurais pu l'utiliser pour la conduire voilà elle a disparu à ta mère mon réservoir il était dedans je crois que j'avais mis le réservoir dans la moto je sais plus je dis peut-être de la de la mais il me semble ouais j'ai une roue tu veux une roue mais ouais tu veux une roue tiens allez hop je pose le moteur level 29 toujours bon ok allez voilà donc on a fait le tour de cette zone de sable voyez rien de rien d'extraordinaire à rien de bien passionnant non plus c'est juste une étape à faire voilà qui va demander du temps beaucoup de temps beaucoup d'aller-retour aussi mais bon si on veut pouvoir up notamment notamment à les bio réacteurs parce qu'après c'est vrai que le phare bon bah il va demander 66 ans pour pouvoir débloquer la zone de titane c'est ça l'intérêt de réparer le phare débloquer la zone de titane en elle-même la zone de titane bah oui elle me sera utile mais dans l'immédiat c'est pas forcément nécessaire que je la fasse tout de suite tout de suite elle me sera utile surtout lorsque je déciderai de fabriquer les murs en t5 de ma base avant j'aurais moyen de trouver du titane un petit peu ailleurs que ce soit avec les expéditions que ce soit à la plateforme aussi il me semble qu'on peut en avoir enfin bon bref il ya moyen d'en trouver un petit peu ailleurs donc voilà la zone l'île aux morts la zone de titane n'est pas forcément nécessaire tout de suite voilà c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous aura plu et puis pour ce qui me concerne comme d'habitude je vous dis à très 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 bientôt allez ciao Sous-titres par Jean La Flute Sous-titres par Jean La Flute